C'est probablement une des journées plus tristes de ma vie. Après 26 ans d'existence, l'entreprise d'économie sociale Carrefour Environnement-Saguenay annonce la fermeture de ses usines de recyclage. L'entreprise d'économie sociale oeuvre à la réinsertion en milieu de travail à des personnes présentant des limitations. C'est important que chacune des personnes qui est concernée soit bien accompagnée à ce niveau-là. Donc on a fait des contacts avec les organisations de support et nous autres aussi, on va s'assurer d'accompagner le plus longtemps possible les gens qui en ont besoin. Et dans deux mois, ce sont une cinquantaine d'employés des usines de Chicoutimi et Denmonston qui perdront leur emploi. Ce qu'on a fait hier et aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne sont pas le fun, surtout quand on a découvert à la réinsertion de 26 ans. On a parti dans une forme de pérennité en disant que ça va être là longtemps. Mais la santé financière de l'entreprise est mise à mal depuis deux ans. Il y a eu une accélération du changement de l'environnement économique de l'entreprise. Donc au niveau des dépenses, au niveau de la main-d'oeuvre, mais il y avait aussi une évolution au niveau du matériel qu'on reçoit. La masse était moins importante. Il y avait une diminution de la productivité qui était reliée à ça. On a travaillé étroitement avec les gens d'Investissement Québec, avec un paquet de partenaires du milieu pour tenter de voir comment on va augmenter cette productivité-là. Il s'agissait du seul endroit dans la région qui procédait au recyclage de ce type de matériaux. Ça va aller dans d'autres recycleurs parmi le réseau de recyclage au Québec ou ailleurs. C'est beaucoup plus au niveau des humains qu'il y a une répercussion. L'organisation assure toutefois qu'elle maintiendra le volet réparation et vente de matériel informatique. On va aussi continuer de la développer, cette activité-là, parce que c'est nécessaire. Les gens apprécient beaucoup d'avoir un service de qualité puis un service disponible localement. Malgré la fermeture de ces usines, le Carrefour garde espoir de relancer ses opérations dans le futur. C'est sûr que l'organisation veut continuer sa mission sociale et environnementale. Donc les nouvelles activités vont s'orienter dans ce domaine-là. On a des idées, il est trop tôt pour en parler. Tant mieux si on est capable de favoriser la réintégration d'autres gens au travail. Mais comme je vous disais, c'est important de bien noter. Si on le fait à ce moment-ci, c'est parce qu'on veut continuer. Ce possible retour n'a pas encore de date fixe. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Saguenay. On travaille avec des milliers de kilos, elle a qu'un millier de kilos. On travaille avec des milliers de kilos, elle n'a qu'un millier de kilos.